La conquête de la désobéissance C'est un texte qui met en scène une enfant de 8 ans Que le père revient chercher par surprise un jour de sortie d'école à midi Elle attendait sa soeur et en fait c'est son père qui est là Elle part avec lui pour aller déjeuner Et en fait ce déjeuner va durer deux ans Pendant deux ans ils vont sillonner l'Italie Dans les années 80, donc dans l'Italie des années de plomb Où les procureurs se faisaient assassiner à l'arrêt du bus Où la gare de Bologne explosait Un des plus gros attentats qu'il y a eu Enfin où l'extrême droite et l'extrême gauche s'affrontaient S'affrontaient à travers des figures, des représentants du pouvoir Et donc voilà Dans ce contexte là Ce père et cet enfant de 8 ans Sillonnent l'Italie Ils passent leur temps dans les autogrills Ou bien dans des hôtels Ils s'inventent une vie Et petit à petit cet enfant comprend que son père l'a enlevé Mais ce Fulvio, son père, est un personnage très paradoxal C'est un personnage très charismatique Qui en même temps est extrêmement épris de sa femme Et toute son attention est dans cette femme qui est absente Cette mère absente Et il se désintéresse Il ne s'occupe absolument pas de sa fille Et c'est donc la relation de cet enfant et de ce père Que j'ai écrit à travers la voix de cet enfant Qui a une relation pas toujours évidente C'est un père qui a beaucoup de failles Il est colérique, il est alcoolique Mais c'est aussi un super compagnon de jeu par moment Ils s'inventent des choses ensemble Il lui apprend à conduire Il lui apprend à mentir Et donc c'est cet être assez paradoxal Avec lequel voyage Hilaria Qui est en fait prise en tenaille Entre l'absence de sa mère Et sa soeur qui lui manque Et ce père Qui est quand même assez particulier Et au côté duquel elle cherche de l'espace Et l'espace, elle va le chercher à travers la désobéissance Je ne sais pas si elle s'émancipe de ce père Parce que justement il y a une question de loyauté Une impossibilité de désobéir à ce père Qui est la seule personne avec qui elle a un lien affectif Mais en même temps Il ne la protège pas Il ne l'aide pas Il ne lui offre aucune place Donc Elle va Si elle s'émancipe C'est à travers À travers l'idée de De désobéissance Ce que je disais tout à l'heure À travers Des tentatives De De fuite Et des Des tentatives qui Puisqu'elles échouent Elles les Elles les introjectent En fait Elles se créent un monde intérieur Qui va la rendre Intouchable Ça passe aussi par les mots Ça passe Par des livres Qu'elles bricolent Et ça passe aussi Par les rencontres qu'elles font Et comme Comme font les enfants De façon assez étrange Enfin Surprenante Même quand C'est un tas de ruines Autour d'eux Ils trouvent un moyen De jouer Et Elle trouve un moyen De jouer Dans cette Dans cette espèce De couloir Dans lequel elle est Et Et de s'inventer En fait Des choses Des choses pour elle Il y a eu une genèse De ce roman Dans une nuit D'insomnie J'écoutais un podcast Et c'était Les lettres Les lettres Les lettres aux poètes De Rainer Rainer Maria Rilke Et à un moment Il disait Au jeune poète Il ne faut écrire Les histoires Que seul toi Peux écrire Et Et je me suis dit Si j'ai une histoire A raconter C'est celle-ci En fait Si il y en a une seule Et Une dernière Ou je ne sais pas Une en tout cas C'est celle-ci Et Et voilà C'est ce qui m'a mis En écriture On va dire